Moi aujourd'hui je suis allé de partout, je ne suis pas irréprochable, je suis allé de partout dans le monde. Je suis allé au Japon, je suis allé aux Etats-Unis, je suis allé courir au Chili. Et je pense que je ne serais pas allé courir aux Etats-Unis, au Japon et au Chili. Ça n'a rien changé sur la petite notoriété que j'ai pu avoir dans le milieu du trail, l'estimage un peu publique que je peux avoir, parce que mes résultats je les ai faits à Chamonix, en France. Et c'est tout quoi. Xavier Tevenard a gagné plusieurs fois l'UTMB, et c'est le premier trailer à avoir arrêté de prendre l'avion, même pour les compètes. Aujourd'hui il assume ses positions et essaye de sensibiliser, notamment avec la fresque du climat. J'avais donc envie d'aller le rencontrer pour continuer de grandir et enrichir mes réflexions. Pour rebondir sur ce que tu disais, sur ta petite notoriété, tu l'as acquis en France. Malgré tout c'est sur des compétitions internationales. Donc est-ce que tu penses que ça aurait été la même chose si ça avait été sur des compétitions courues uniquement par des Français ? C'est vrai que ce que je reprends à la base de la base, moi l'UTMB je le fais parce que c'est le Tour du Mont-Blanc avant tout. Certes c'est devenu une course internationale de renom, qui a attiré beaucoup de monde parce qu'il y a un mythe qui est le Mont-Blanc, qui est devenu la référence presque mondiale. Mais moi limite j'y suis pour rien quoi. Je fais cette course parce qu'elle me plaît en termes de paysage et j'y vais parce que je sais que je vais y trouver mon compte. Mais si demain il n'y avait pas eu d'athlètes internationaux qui viennent sur cet événement, je serais quand même allé au Tour du Mont-Blanc si elle existait. Certes je n'aurais pas eu la notoriété que j'ai eue parce qu'elle n'aurait pas été peut-être internationale. Et peut-être que comme elle n'était pas internationale, j'aurais certainement pas eu de partenaire et puis je n'aurais pas pu vivre de cette passion, mais j'aurais fait autre chose. Je fais du sport avant tout, ce n'est pas pour faire du haut niveau, c'était parce que je suis amoureux de ça et j'ai envie de m'investir pour dépasser mes limites. Je ne fais pas ça pour plaire ou déplaire, j'ai envie d'être en raccord avec moi-même, avec mes convictions, mes valeurs. Donc du coup, s'il y a un truc qui n'est pas en raccord avec moi, je le mets de côté. Le fait de dire « je ne veux plus prendre l'avion pour aller à l'autre bout de la planète pour courir 150 kilomètres parce que ça n'a plus de sens pour moi », ça me regarde seulement, je ne fais pas ça pour les beaux yeux de quelqu'un. Je suis bloqué ? Oui et non. Non, j'ai une chance incroyable. Je ne vais pas passer de temps dans les aéroports, je n'ai pas des PCR à faire tous les 15 du mois et tout ce temps de gagner finalement, à ne pas être là ou là ou dans le transport, je peux aller dehors et puis j'ai quand même une zone de liberté qui est incroyable. Comme une girafe sur la banquise, mais franchement, je crois que je m'impressionne. Je ne sais pas ce que Xav en pense, mais... Ce qu'on dit souvent, c'est « ski de fond, salade, jamais malade ». C'est vrai ça. C'est un remède d'anciens, ça marche bien. Moustache de lait, bonne journée. Ça, c'est un dicton breton. Elle est où la ligne ? Elle est là, la ligne, tu vois. Entre les gentianes, là. Je ne sais pas si ça m'a donné, mais je sens la gamelle. Ah ben... Allez, je te laisse découvrir la croûte. Xav, parti, hein ! Là, par exemple, quand on a fait la fresque du climat à Chamonix pour l'UTMB, quand tu exposes la fresque du climat et que tu as ce petit travail collectif, derrière, tu n'es pas insensible, tu comprends les échelles de grandeur, tu vois là où tu peux faire baisser ton bilan carbone. Tout ça pour dire que, là, on parle finalement de loisirs. Le trail, c'est de la course à pied, c'est finalement un loisir. Est-ce que dans un monde qui s'effondre, et on parle de crise climatique, est-ce que ça sera encore, tu vois, le bienvenu ? Je pense que si vraiment on arrive à ces statuts, il va y avoir tellement de choses en même temps qui vont se casser la gueule qu'on ne sera plus à essayer de se dire comment je vais faire pour m'entraîner ou comment je vais faire pour faire cet objectif, on sera plutôt à se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir manger demain ? Il faut que je me mette à planter des patates, il faut qu'on se réorganise en société pour s'entraider, etc. Et la pratique, finalement, du trail des loisirs, il sera certainement revu si, franchement, on n'est pas sage. Et ça, je pense sincèrement, il y a plein de mecs compétents sur le sujet, des scientifiques qui nous alertent sur les constats si on passe les plus de degrés, etc. Ben, voilà, la pratique du trail, franchement, et de tous les sports, finalement, on la mettra de côté, parce que ce sera plus à l'urgence. Mais moi, je ne suis personne pour parler d'écologie, des règlements climatiques. Je fais des actions qui vont dans mes convictions, dans mes valeurs, et puis j'ai envie d'avoir ma conscience pour moi. Et puis, je ne suis pas irréprochable. Moi, je suis à 4 tonnes de CO2 dans l'année, et c'est loin encore des 2 tonnes qu'on doit tendre d'ici 2050. Et si on attend tous d'être à 2 tonnes pour parler d'écologie et de sensibiliser à ça, à ce moment-là, personne ne parle. Aujourd'hui, certes, on est en train de réfléchir à monter des circuits qui soient moins énergivores, qui émettent moins de gaz à effet de serre. Clairement, là, on a eu une visio, nous, avec l'UTMB, et ça les fait questionner. Et donc, du coup, pourquoi pas se dire, au lieu de faire l'UTMB tous les ans, on peut la faire toutes les années, aller, on va dire, à une échelle nationale, peut-être européenne, en groupe en Italie, la Suisse, etc. Et puis, on fait un événement, comme les JO, internationale, tous les 4 ans. Et puis, les gens qui partent de loin, ils se disent, je fais mon voyage de l'année, après, peut-être que j'en profite pour faire autre chose dans le secteur, mais ce n'est pas un truc continu. Il faut vraiment arriver à réfléchir, à se dire, le voyage sur un territoire lointain et tout, ça doit être limité dans sa vie, quoi. C'est la fin de cette série. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de skier, mais que ça vous a aussi apporté plein d'autres choses. N'hésitez pas à partager pour nous soutenir. Surtout, abonnez-vous, parce qu'on va continuer à créer et à partager du contenu ce printemps, pendant l'été, et notamment pour ne pas rater le tournage, et aussi la sortie de notre prochain film. Allez, à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada